Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Pour créer une affiche de film, il faut prendre en compte plusieurs parties et éléments différents. Il faut tout d'abord faire quelque chose d'esthétique, de beau, puis quelque chose qui est juste par rapport au film, qui n'est pas un mensonge. Et puis après, il faut aussi que l'affiche soit efficace et qu'elle invite les spectateurs à aller voir le film. Et donc, il faut tenir compte aussi du marché ou du public pour lequel le film est dédié. J'ai une grande passion pour le cinéma et c'est clair qu'au-delà du film pour lequel je travaille, il faut aussi pouvoir le placer par rapport à d'autres films, par rapport à son genre. Donc, il faut quand même un petit peu plus qu'un simple intérêt pour le cinéma. On s'était dit qu'avec Cinéma Galerie, qu'on n'avait pas montré la quantité, mais plus raconter une histoire et faire une petite sélection de quelques films. qui peuvent plus aider et souligner certains aspects de la création que j'ai envie de montrer. Donc, sur certains films, j'ai décidé de montrer des maquettes parce que je trouve ça quand même important de voir comment est-ce qu'on est arrivé à ces résultats-là. Parfois, je peux faire une centaine de maquettes avant d'arriver à l'affiche ou même en faire une centaine après avoir quand même l'affiche dès le début. Et j'en fais encore 100 pour retourner à celle du début pour être sûre que c'est bien ça. Ça a commencé avec le film de Jus van den Berger, Little Baby Jesus of Landers. J'étais complètement naïve du projet ou de ce que l'affiche de film doit représenter ou toutes les règles derrière. Et donc, c'était seulement un peu dans la naïveté de créer une image qui soit belle, qui soit juste. Après, il y a eu une grande demande du cinéma flamand, mais après, ça a vite devenu des demandes aussi francophones. Et maintenant, c'est un peu international aussi. Le moment qu'on me contacte pour créer une affiche, c'est souvent juste avant la fin, quand on est en post-production. Donc, souvent, je vois les films en premier montage où il n'y a pas encore le son définitif, les couleurs définitives. Et alors, parallèlement avec la fin du film, j'ai créé déjà l'affiche. Et alors, ça peut être de plusieurs façons. Ou bien, je prends des images du film, des captures d'écran. Ou bien, il y a un photographe de plateau qui me donne du matériel pour travailler. Ou bien, j'essaye de faire avec des dessins, des montages. C'est un sacré challenge quand même d'avoir le film avec toutes ses dimensions au niveau du son, du rythme, du mouvement, le message. L'histoire, enfin tout ça, il faut traduire en une image. Ça peut se faire en quelques jours comme ça peut se faire en quelques mois. Tout dépend du film, de l'inspiration, des délais. Aussi, par rapport à la vie d'un film. Est-ce qu'on attend des sélections de festivals pour lancer une création ou pas ? Donc, ça varie énormément en fait. ... ... ... Abonnez-vous !